Est et l'Est, il se trouve que ça se passe comme ça, mais oui bien sûr, il y a des brevets qui ont été déposés, des demandes de brevets qui ont été déposées, avec des utilisations aussi larges que possible, toutes les techniques à base de CRISPR, CAS9 et autres dérivés, et toutes les choses analogues, bien entendu parce qu'il y a toutes les choses qu'on envisage, et toutes les choses qu'on va envisager par la suite, ce qui me permet de revenir sur le fameux moratoire qui avait été demandé dans les années 70. Ça avait été assez efficace, mais c'était resté dans la sphère scientifique, et les scientifiques avaient imaginé beaucoup de problèmes possibles, mais ils étaient loin d'avoir imaginé tous les problèmes possibles qui allaient se poser avec l'apparition de ces techniques de manipulation génétique. Et là, on peut dire que c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que si on laisse ça juste aux scientifiques, ils imagineront des choses, ils se poseront des questions, mais il est évident que les questions doivent être posées de façon beaucoup plus large dans la société. Et moi, je pense que, puisque normalement, de ces ateliers, il peut sortir des propositions, je pense qu'une des choses qu'on pourrait proposer au niveau français et européen, c'est d'organiser justement un grand débat citoyen, sous des formes à imaginer, conférences citoyennes et autres variantes, à un moment où il est encore temps d'y penser. Parce que dès que les positions vont se crisper, si j'ose dire, sur CRISPR, et qu'il va y avoir des positions extraordinairement tranchées, et non, c'est trop dangereux, oui, l'espoir est formidable, ça va être compliqué. Donc là, je pense qu'il est encore temps de lancer ces propositions. Est-ce qu'on peut prendre peut-être un petit groupe de questions ? Amen.